Avec mon épouse, on est tombé amoureux de l'île le jour où on a mis le pied dessus. Et on s'est dit, en rêvant comme un peu de monde, un jour on habitera ici. Avec le temps, on a pu acquérir une maison sur l'île. En prenant le bateau tous les jeudis avec les profs du collège, on a vu qu'il y avait des gens très méritants qui prennent le bateau tous les jeudis, qui viennent à la journée, qui repartent, qui s'occupent des enfants de l'île. On s'est dit qu'en tant que scientifique, on pouvait venir les aider un petit peu. Et puis on a réussi à être financés par une fondation d'entreprise, à avoir un petit peu de budget. Ce qui fait qu'on a créé notre atelier, on a pu acquérir des machines et construire un vrai projet avec le collège des îles du Pondant pour intervenir auprès des enfants. Notre objectif, c'est de les ouvrir un peu sur d'autres choses, en l'occurrence des nouvelles technologies. Et donc on leur propose des activités autour de nouvelles machines qui sont l'imprimante 3D, une découpeuse traceuse numérique, une brodeuse numérique et des robots Teamio. Donc l'origine du projet, c'était effectivement de démarrer par les robots. On voulait leur amener cette possibilité de faire bouger des robots avec une interface de programmation qui s'appelle Scratch, qu'ils utilisent déjà au collège. Et donc c'était une extension du programme du collège. Donc ça a démarré comme ça. L'atelier partagé met à notre disposition tout un tas de machines et puis de robots dont on ne dispose pas au collège. Et puis leurs connaissances, leurs compétences également sont mises à notre disposition. Ils viennent aider les élèves à apprivoiser le langage informatique, la programmation, des machines techniques. Ça permet d'illustrer les programmes scolaires, de développer des compétences qui sont nécessaires pour passer le brevet par exemple pour les élèves de 3e. C'était d'abord pour les enfants, par extension pour tous les Molenais puisque l'atelier qu'on met en place est également ouvert à tous les Molenais. L'objectif principal, c'est d'apprendre aux gens à se servir de ces nouvelles machines, de faire en sorte qu'ils soient autonomes, qu'ils se débrouillent et qu'ils aient envie de créer avec ces nouvelles machines. Dès qu'on doit réparer quelque chose, on a juste à faire la conception en 3D de la pièce. On est aidé et à l'imprimer. On n'est pas obligé d'aller sur le continent pour réparer. Aussi l'avantage, c'est la création, l'impression. C'est aussi enrichissant, t'apprends à faire pas mal de choses que tu ne ferais pas forcément ailleurs. Pour les trophées de la réserve de la mer Yaroise, on a proposé un projet autour d'un musée numérique qui consisterait à aller chercher avec les enfants tout type de végétaux et d'animaux sur les plages et sur l'île en général, de les numériser grâce à un scanner 3D et d'en faire un site web sur lequel les gens pourraient manipuler en 3D les animaux, les végétaux et voir quelle est la richesse de l'archipel de Molenne. Ça a une portée pédagogique pour les enfants, ça va être ouvert sur internet pour qui veut. C'est donc autour de ce projet qu'on a remporté le trophée des réserves de biosphères. Le parc marin et les réserves de biosphères de l'UNESCO nous financent à hauteur de 1000€, ce qui va nous permettre d'avoir une belle avance pour acquérir le scanner 3D, d'avoir un projet pédagogique dans le domaine des sciences de la vie et de la Terre, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, et puis dans les autres activités qu'on a avec les Molenais. Et là, le fait d'avoir un scanner va nous permettre de réparer des pièces très complexes, là où aujourd'hui, on était obligés de tout remodéliser à la main. Donc ça va vraiment, vraiment améliorer cette activité de réparation. On est très fiers d'avoir remporté le trophée de la réserve. On est fiers de porter les valeurs de l'UNESCO et ça nous ouvre pas mal de perspectives de travail avec les enfants et avec le parc marin.